L'équipe de France U19 a été très suivie pendant son euro en Lituanie. De retour à Paris, sans son électionneur, Francis Merecki et Adrien Rabiot, le joueur du PSG, ont été reçus à RMC, l'équipe Puyérosport. Allez, 3-1 et 0. Coach Courbis, deuxième mi-temps, on va tout simplement rendre hommage à ces U19 qui ne sont pas champions d'Europe, mais qui sont vice-champions battus 1-0 face à la Serbie hier soir en Lituanie. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le coach Francis Merecki. Bonjour Francis. Bonjour. Et puis l'un des joueurs qui a été très en vue durant toute cette compétition, le Parisien Adrien Rabiot. Bonjour Adrien. Bonjour. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez ressenti la même chose ? Vous l'avez regardé ? J'en ai fait du chute avec mes collègues Jean-Michel Rouet et Baptiste Choumet. Merci beaucoup. Adrien, bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Là, il y a encore deux personnes à maquiller. Vous serez à ma droite. Je vais vous mettre M. Gravelaine à vos côtés. Je t'ai mis un grand gaillard à dire toi. Son sélectionneur est là également. Il s'agit de Francis Merecki. Bonjour Francis. Pas trop fatigué, la nuit était courte ? Oui, très courte. On a dû dormir une heure en tout. Voilà, deux. Très bien. On va en parler. Il va répondre aux présences sur les matchs les plus décidifs. Donc il ne faut pas rougir. Dernier mois, j'ai quand même insisté sur le fait que les centres de formation français sortaient plus de joueurs. Je ne voyais plus de joueurs émerger en Ligue 2 ou en Ligue 1. Et c'est vrai que là, la confirmation avec CU20, CU19, honnêtement j'aime bien avoir tort. Là, on a un potentiel qui arrive, qui va nous rendre service. Merci Adrien Rabiot d'être venu sur le plateau de la Viande Bleue. Francis Merecki, merci également. Merci à Steve Savidant et à Xavier Gravelaine, nos consultants. Et un grand merci à Guillaume Desgraziers et Marc Gafori en régie. Salut, à bientôt. Merci beaucoup. Bon, Adrien, félicitations à votre population. Merci beaucoup Adrien. A bientôt, sur Twitter, au cas où. Sous-titrage Société Radio-Canada